Cette chaîne d'image représente un instrument d'optique constitué d'un objectif et d'un oculaire. On voit que l'image instrumentale A'B' est à l'infini. On peut d'ailleurs en déduire que A0B0 est sur le foyer objet de l'oculaire, F-Oq. Si l'on souhaite calculer la puissance ou le grossissement de cet instrument, il nous faut absolument des expressions d'α', l'angle sous lequel est vue l'image instrumentale A'B'. Mais également une expression d'α', l'angle sous lequel était vu l'objet avant d'utiliser l'instrument. Pour avoir des expressions de ces deux choses-là, il nous faut des schémas. Commençons par α. A l'époque où il n'y avait pas encore l'instrument, l'objet, à distance finie, d'après la chaîne d'image, était posé devant l'œil. On peut donc directement relier B à l'œil de la personne et repérer α dans le triangle bleu. Pour α', c'est différent. La situation de base reste la même, mais on va rajouter l'instrument entre AB et l'œil de la personne. Cet instrument fait son travail qui est de dévier les rayons lumineux pour donner l'illusion à l'utilisateur de voir plus gros. Mais comme A'B' est à l'infini, on ne sait pas trop comment faire émerger les rayons. Est-ce qu'ils émergent comme ceci dans l'œil ? Comme ceci ? Comme ceci ? On ne sait pas trop. Pour cela, on va mettre à profit l'information de l'image intermédiaire, A0B0, qui est sur le foyer objet de l'oculaire EFOC. Par principe, on peut la placer à peu près par là, à l'endroit, à l'envers, peu importe sa taille, c'est le principe qui compte. En partant de ce principe, on peut avoir des informations sur la manière dont la lumière émerge de l'instrument. En effet, un rayon incident sur l'oculaire, par exemple, parallèle à l'axe optique, on sait qu'il va sortir en passant par le foyer image F'oc de l'instrument, enfin de l'oculaire, pardon. Ce rayon part vers B' à l'infini, mais tous les rayons émergent parallèles à celui-là. C'est ça, un A'B' à l'infini. Donc on peut très bien tracer une parallèle à ce rayon qui va dans l'œil de la personne. Et c'est là qu'on repère notre A' entre la normale et le rayon parallèle qu'on a réussi à trouver, enfin en tout cas on a réussi à trouver son inclinaison grâce à A0B0. Malgré tout, ce A' n'étant pas dans un triangle rectangle, on va avoir du mal à avoir une expression grâce à lui. On va donc le repérer à un autre endroit du schéma plus pratique. Dans ce triangle rectangle ici, il est aussi présent dans le petit triangle rectangle orange. Avec ces deux schémas, on peut donc sans problème avoir des expressions pour A' et A. Par exemple, T'A égale AB, le côté opposé, sur H'œil A, le côté adjacent. Et pour A', tangente A' dans le petit triangle rectangle, c'est côté opposé à l'angle ici, mais donc ici en fait, A0B0, sur F'H' ici. Il y a donc une petite erreur dans le PowerPoint. Vous rayez ça et vous mettez bien sûr A0B0. En tout cas, c'est comme ça, avec ces schémas-là, que vous arriverez toujours à obtenir des expressions de tangente α' et tangente α' pour un instrument pour lequel l'image instrumentale est à l'infini et l'objet à distance finie.